j'ai ouvert deux cartes au le dame original et le dame qu'on a modifié pour les comparer c'est à dire qu'on va lier les deux fichiers et ils vont bouger en même temps pour savoir exactement où on en est donc vu que là c'est le même d'eux de la même base vu que c'est le même software il n'y aura pas de décalage tout va coïncider mais il se peut que tu as envie de comparer si tu trouves une carte au d'un pote qui a le même moteur même calculateur que toi mais qui a pas le même software quand tu vas comparer les deux d'un il ya des zones qui vont coïncider et des zones qui vont se décaler et du coup c'est la merde mais il ya une technique en fait dans winholz qui permet de de dire bon ok il ya eu un décalage mais tu te recales là et comme ça on peut on peut faire défiler tout le reste en même temps parce que suivant les mises à jour des software tu as des maps qui faisait je te dis une connerie 9 par 9 par 16 qui vont passer en 12 par 16 alors que c'est la même tu vois c'est juste à la plus de valeur du coup là j'ai donc mon dump mode 1 et mon dump original donc ici j'ai mon dump original voilà et là j'ai mon dump mode 1 qui a le même map pack donc le map pack c'est ce qu'on a créé les dossiers avec le nom des maps etc donc là voilà quand tu as ça tu as un truc qui est quand même assez bien organisé c'est à dire que tu as des dossiers on voit les adresses tu sais ce que c'est tu as l'idée donc l'identifiant la définition ce que tout le monde connaît en fait et tu as la dimension de ta map donc quand tu as quand tu as fait ça en fait déjà tu as organisé et crois moi il va falloir l'être donc après on veut on veut comparer nos deux cartes admettons tu as trouvé une carte sur internet je te dis il a modifié des trucs peut-être j'ai des maps à trouver on va aller cliquer sur ce petit bouton là connecter voilà et donc là il nous dit que alors avant de cliquer sur connecter vaut mieux te mettre là on va s'ouvrir le dump voilà là je me mets sur le dump original donc je suis sur l'origine et c'est le premier que j'ai ouvert parce que sinon en fait ça s'inverse c'est à dire que si quand tu cliques sur ouvrir tout d'abord le mode bah le mode il est en haut et le original il passe en bas donc en fait il vaut mieux ouvrir l'origine et celui que tu veux comparer donc je vais cliquer là qui va lier les deux fichiers donc ça me dit que je veux lier le fichier original donc le premier en haut le premier dump là de cette fenêtre là avec lequel donc lui il a présélectionné notre test 1 mode donc ce qui est logique vu que c'est l'autre qui est là donc là on fait ok voilà et donc là en fait ce qui se passe c'est que on est en vue texte donc il a lié les deux les deux dump et dès que je descends ça descend les deux donc d'une ça défile en même temps donc tu sais où t'en es au même endroit sur les deux dump et de deux il va comparer les valeurs de l'origine par rapport à l'autre et te mettre en vert en rouge ou en bleu les valeurs qui ont été augmentées ou réduites donc vu que là on est sur le même dump tout est pareil mais quand on va passer par exemple si je vais à l'adresse donc contre je fais alt 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 clic sur le sur mon map pack ici et je vois que et ben on voit les valeurs alors par rapport à l'original elles ont été elles sont en rouge et dans le mode elles sont en bleu donc ça veut dire que si par exemple ça c'était un stage 1 que j'ai voulu regarder pour comparer les valeurs pour me faire un ordre d'idée tu vois et ben tu fais défiler tu fais défiler le dump et tu te dis oula oula là il y a une map que je connais qui est à moi c'est ce qui est en bleu là ça ça veut dire que c'est une map que j'ai mis dans mon map pack et les valeurs qui sont là qui ont été modifiées là tu te dis putain lui il a modifié ça pourquoi donc peut-être qu'il y a une map que j'ai pas vue je sélectionne on va passer en 2D et là tu te dis ah ouais oui ah ouais il a modifié il a modifié ça sur cette map là mais du coup cette map là va peut-être jusque là est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'il y ait une map intéressante ici donc après ben tu regardes les valeurs tu vois quand tu survoles t'as le 1949A qui est en fait l'adresse hexadécimale quand t'es en mode données tu te dis que c'est par là et donc là t'arrives à trouver la zone de la map que lui il a modifiée donc potentiellement tu trouveras ta map alors moi en mode texte tu vois là je trouve pas ça parlant de comparer de dump par contre en 2D en 2D tu vois vraiment que bah tu vois les montagnes là c'est les mêmes clairement tu le vois tu vois que là t'as 4 petites pointes elles sont là là t'as un petit tête de de Bartimson il est là pareil et du coup bah tu retrouves tout le dump et tu vas voir que alors si je reclique sur mon voilà tu vas voir qu'il y a un moment quand tu quand tu navigues tu navigues tu vas voir du rouge ah rouge lui il a modifié ça qu'est-ce qu'il a fait quelque chose à voir par ici tu vois c'est comme ça qu'on se repère et alors le problème va arriver ou tu n'auras pas le même dump que ton copain et donc par exemple tu vas prendre ton dump du début ici voilà là on est au tout début du dump et donc pour je sais pas admettons sur jusqu'à un tiers on va dire jusqu'à là tu vois le dump il va être tout pareil le même tout il y a zéro truc qui diffère et tu sais pas pourquoi à un moment sur le sien il va y avoir une map de plus tu sais pas pourquoi et donc du coup ça veut dire que pour le tien tout le reste c'est décalé donc en fait tu peux plus faire correspondre l'un et l'autre en fait c'est bien foutu parce que en général vu que c'est les mêmes maps les mêmes gueules et tout tu les reconnais donc tu peux dire et si j'arrive à le recaler en face c'est bon je suis dessus je peux voir les modifs donc en fait il faut juste déconnecter tu vois donc c'est à dire que si je bouge l'une par rapport à l'autre en fait là je bouge que celle du haut celle du bas reste fixe et tu vois qu'ici on a un offset donc c'est le décalage donc en fait tu prends ton tu prends alors admettons voilà je vais te faire l'exemple admettons tu vas arriver ton dump il va correspondre tout le long et à un moment il va te faire ça tu vas dire oh là putain toutes les modifs mais qu'est-ce qu'il se passe et après quand tu regardes de près tu te dis attends moi j'ai une map ici je vois par transparence que je sais pas pourquoi on dirait qu'il a les mêmes maps tu vas déconnecter et tu vas chercher à faire ton décalage jusqu'à avoir un offset qui correspond à l'autre et il y a un moment pof tu vas te caler pile si les maps elles ont la même la même dimension tu vas tomber pile au bon endroit et quand tu es tombé pile au bon endroit tu vois que ça ça s'organise tu vois beaucoup mieux les choses et tu reconnectes comme ça tu peux lire les trois maps qu'il y a là et peut-être que 20 cm après ça va refoutre le bordel donc tu peux redécaler redéconnecter chercher ta map la reconnecter etc donc ça c'est pour comparer deux dumps je pense je pense qu'on a fait pas mal le tour du logiciel maintenant t'es capable de faire alors j'aurais bien aimé te montrer un Damos mais je peux pas parce qu'il l'ouvre pas dis-toi un Damos c'est le constructeur qui a fait un map pack mais version pro c'est-à-dire qu'il a tout mis mais il a tellement tout mis que là t'as tellement de dossiers et de sous-dossiers que tu fais ça peut-être un quart d'heure pour voir tout ce qu'il a écrit et après quand quand t'as vu un truc alors la plupart des maps c'est des singles il n'y a qu'une valeur quand t'as vu un truc que tu double-cliques dessus tu redouble-cliques dessus et dans commentaire il peut y avoir de l'info donc il faut regarder ce qui est important c'est le nom des maps donc il faut chercher sur internet et quand toi tu écris écris le bon le bon idée le KFLBTS si tu parles du KFLTS c'est celui-là le mieux même c'est d'écrire le nom de ce que c'est et son diminutif comme ça si tu veux après Google quand il référence sur les forums ou les trucs comme ça il peut trouver plus les valeurs donc que dire de plus je t'ai montré comment ouvrir comment enregistrer on a fait une fiche entre guillemets client on a fait donc là t'as tes tests mode donc après quand alors oui on peut enregistrer là si je rouvre je cherche ici Audi du pauvre elle est là voilà donc là par exemple je vais mon mode 1 m'a plu je vais continuer mon mode 1 voilà donc je vais me remettre sur ma map que j'avais trouvée celle-ci je vais double clic je l'ouvre voilà donc j'ai été logué j'ai vu que c'était bien du lambda j'ai envie de travailler en lambda donc l'unité ça va être alors là on est en map donc là c'est du lambda je sais pas comment on fait le signe on va mettre un L lambda voilà et puis donc bah voilà je vais continuer à bouger mes valeurs donc là apparemment il faut mettre ça je vais bouger mes petites valeurs autour du truc voilà on se fait une petite vérif 3D on se fait une petite vérif 2D voilà ok quand tout est validé voilà je crois que quand je quitte attends si j'enregistre voilà est-ce qu'on modifie le mode 1 ou est-ce qu'on fait une nouvelle version on fait une nouvelle version qu'on va mettre toujours dans test ouais on le met dans test parce que si on le met dans test mode 1 ça refait un dossier donc là on est toujours dans le même test on va l'appeler on va l'appeler mode 1 point on a encore enrichi je sais pas du tout écrire et donc si si je reviens voilà donc j'ai mon origine là je suis en mode test j'ai fait mon test 1 qu'est-ce que j'avais fait déjà ah oui j'avais essayé d'enrichir mon mode 2 donc du coup c'est mon mode 1 plus mon mode 1.1 ok et donc après quand tu as validé ça tu peux toujours je crois que tu peux venir tu peux venir dupliquer tu peux voilà tu peux dire bon bah cette version là est ok tu peux te faire un dossier version ok et tu peux te dire c'est bon là j'ai fait mon j'ai réussi admettons mon passage à l'éthanol il y a ça 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 qui est valide et ça 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 qui reste à faire mais par exemple tu peux valider que tu es passé à l'éthanol mais qu'il te reste ton ton démarrage à froid à faire donc là tu peux écrire ça là dedans passer dans test dans un dossier ok du genre après tu peux faire dossier stage 1 dossier stage 2 test test stage 1 etc comme ça t'es carré tu sais que là t'as fait de la merde mais jusque là c'était bon et en fait il faut écrire il faut écrire un max parce que d'une version à l'autre t'en fais tellement je te dis je t'ouvrirais mon mon fichier de mon audi A3 là je sais même plus moi même ce que j'ai fait depuis le début tellement j'ai bossé là dessus donc il y a 50 dossiers sous dossiers et au final j'ai tenté le stage ça a marché mais je suis revenu en origine pour pour le contrôle technique voilà donc que dire d'autre on peut enregistrer donc après il va falloir vérifier les checksum et ça se fait ici voilà donc vu qu'on est en version de démo il ne peut pas vérifier les checksum donc après tu fais fichier exporter vu qu'on est en version de démo il ne peut pas exporter voilà donc déjà pour te faire au logiciel pour commencer à travailler faire ton map pack comparer des choses commencer à comprendre ce qui se passe et chercher tu prends la version démo déjà t'as de quoi faire mon coco déjà quand t'as maîtrisé ça t'es pas mal après tu peux passer à une version pro donc après c'est un peu cher mais bon après si t'as bien fait la version de démo et que t'es sur ton coup il y a un moment faut y aller les gars donc n'oubliez pas essayer essayer de en fait ce que je voudrais si j'ai créé ce Discord c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un putain de manque d'infos sur les cartographies et tu vois j'ai été en fait je me suis démerdé tout seul pour faire ma gestion éthanol parce que parce qu'il n'y a rien donc en fait je me suis simplement creusé la tête et du coup j'ai réussi mais ça a été long mais long après du coup maintenant j'ai des bases je pense assez solides pour les prochains mais tu vois il y a des petites choses comme une vidéo j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça certes qui dure longtemps mais déjà t'arrives tu captes le logiciel parce que moi j'ai ouvert ça j'ai fait c'est quoi ce bordel qu'est-ce qu'il faut faire je clique où ah ma potentielle ah ouais non en fait tu vois j'étais complètement perdu sinon tu tombes sur des trucs anglais mais il faut parler anglais donc là déjà je pense que on a fait assez le tour sur savoir où est ta map en Z combien elle fait donc sa première valeur en Z combien fait le ZIS de la map si elle est en 8 ou 16 bits il y a un moment aussi si tu peux faire une inversion binaire je crois voilà low high ou high low en fait c'est que en fait les octets quand ils sont lus ils sont soit lus de droite à gauche soit de gauche à droite donc des fois ça vaut le coup de regarder dans l'autre sens et pour ça il faut cliquer je sais plus où en haut tiens c'est là low high high low en fait quand tu les mets en high low tu comprends rien tu inverses binaire putain tu vois le truc il est là et des fois on n'y pense pas mais il y a une fois ça m'a débloqué je discutais avec un pote sur le discord là on cherchait sur le ME7 et à un moment il me dit allez c'était pour le démarrage à froid je dis putain mais je ne comprends pas la map si tu veux la map elle faisait deux piques et le reste on la comprenait je dis mais c'est pas logique il y a deux piques là c'est pas possible c'est comme si tu avais une valeur genre en dessous 0 qui t'enrichissait à mort mais à moins 10 il était en positif alors que à moins 15 il était grave en négatif et je me suis dit mais c'est pas possible ça marche pas tu sais si tu veux la carte ou elle faisait un pic vers le bas et après elle faisait ça et en fait elle était bien tout le long sauf à un endroit à moins 10 c'est pas possible tu peux pas enrichir à mort à 0 et ne pas enrichir à moins 10 et enrichir à ultra mort à moins 15 et il y a un moment il me dit t'as essayé le low high bah non vas-y clique oh putain mais oui et puis c'était bon j'avais trouvé le démarrage à froid et puis et puis voilà ça s'est fait comme ça j'ai fait mes modifs j'ai fait un test deux tests nickel démarrage à froid easy busy donc 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 offset enfin ça c'est le coef ça c'est le offset donc c'est le décalage si t'es en négatif ou pas c'est le décalage par rapport à la valeur de base ici c'est le nom de la carte qu'il y a là dedans ici c'est le nom de la carte qu'il y a là bas ici c'est son unité donc là on est en map donc en z t'as la même chose pour x donc ici quand t'as trouvé le x dans les proms tu mets son adresse en 1 ici suivant bah en fait si t'as 10x si t'as une map de 10 par 10 bah du coup tu mets sa première valeur ici et si t'as 10 valeurs bah en fait il va prendre ce truc là parce qu'il va te mettre 8 par 12 donc il va faire 8x donc le premier ça va être celui là il va faire les 8 à la suite sachant que t'es en 8 8 et après si l'autre il est en 16 bah il va se mettre il va prendre la première adresse donc pour pécho l'adresse il faut se mettre en épreuve donc là on met la première adresse donc tu te rappelles ce que quand on était en mode texte c'est le truc qui est sur la droite quand t'as trouvé le premier bah tu le mets là et il va te mettre le nombre de d'axes suivant ce qui est écrit ici donc ici c'est le le fameux cof ici c'est le nombre de chiffres après la virgule donc tu vois là il y a 1,1,2,3 chiffres tu peux faire pareil pour les axes 0 chiffres après la virgule on peut en mettre voilà 1 voilà alors attends qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait de la merde c'est quoi que j'ai modifié je sais pas ce que j'ai modifié enfin bref du coup je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo enfin je m'aperçois que ça fait encore 40 minutes que je parle par dessus les 1h en plus donc on va en être à 3h donc celui qui va bouffer 3h de vidéo franchement c'est qu'il veut s'y mettre donc et ben la prochaine vidéo que je ferai j'expliquerai j'expliquerai une gestion Bosch papillon motorisé parce que c'est pas c'est pas vraiment l'injection qu'on règle et c'est surtout pas en pourcentage parce que vu qu'on est en gestion de couple tu peux pas avoir 100% tu peux pas avoir plus de 100% du couple donc tous ceux qui font des gestions en pourcentage et qui mettent 110 120 de couple en plus ce n'est pas possible donc quand tu vois ta carte au couple qui a plus de 100 carte au de merde direct obligatoirement parce qu'en fait dans la carte au qui est liée les axes sont liés en fait les axes en y d'une carte au deviennent les axes en z de l'autre carte au ça veut dire que quand le calculateur il appécho une valeur dans le tableau cette valeur elle va être assimilée à un x à un y pardon et dans le y suivant les tours par minute il va se caler sur cette valeur là et il va aller choper une autre carte au et il va aller prendre une autre valeur donc il y a un moment si tu écris 110 dans une carte au et que dans l'axe d'une autre la valeur max c'est 100 tu peux pas aller à 110 en fait ce n'est pas possible c'est à dire que toi tu l'as écrit mais il peut pas la trouver c'est une zone c'est une zone qui peut pas aller lire en fait c'est une zone qui peut pas dépasser donc il peut pas lire donc tu l'as mis mais ça sert à rien donc c'est contre-productif donc tu ne sais pas faire donc on ne met pas de pourcentage enfin pas sur ces cartos là de coupe parce que je ne sais pas si j'ai précisé mais cartos de coupe ça ça doit être pour revenir à des versions précédentes donc n'oublie pas le discord tu mets un max d'infos quand tu vois des trucs cool tu épingles quand tu es nouveau et que tu arrives tu commences par regarder les épingles il y a des exercices pour les débutants pour essayer de faire un map pack il y a un pdf qui a été fait pour les différentes interfaces pour retirer les cartos parce que tout ce qui arrive comment on retire une carte déjà bonjour je voudrais alors comment on retire une carte ça dépend ça dépend de ton calculateur donc il y a un pdf qui est fait dans je crois c'est interface et je ne sais plus quoi dans le discord il y a une catégorie et un salon dédié à ça donc il faut le trouver et après il faut cliquer sur l'épingle quand tu cliques sur l'épingle pof il y a un pdf que tu peux télécharger gratuitement qui t'explique quelle interface fait quoi voilà donc je ne vais pas enregistrer cette merde je pense qu'on a vu les bases je te remercie si tu es arrivé jusque là ce fut long mais ce fut important donc je te fais de gros bisous et je te souhaite une bonne année 2022 ciao les gars n'oublie pas de t'abonner bien sûr tout donc on 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 – Sous-titrage FR 2021